Et bien salut à tous c'est Mathis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est aujourd'hui bien en combien de gothi ? Salut à tous Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Un nouveau top 5 des claviers gamers du moment Alors on y va, c'est parti ! Si vous vous rappelez bien, on avait fait cette vidéo Top 5 claviers gamers 2019 Il y a 2-3 mois Mais malheureusement elle a été supprimée du tube C'est ça, malheureusement on avait emprunté Certains plans vidéo de la part d'autres youtubeurs français On avait bien crédité leur chaîne youtube Malheureusement ça ne leur a pas plu C'était pas super sympa mais ils nous ont fait strike la vidéo Donc on avait un strike sur notre chaîne youtube etc Mais surtout ce qu'on avait vu c'est qu'elle avait beaucoup plu aux personnes Et donc on s'est dit voilà on va quand même la refaire Parce que malheureusement elle n'existe plus sur youtube Alors vraiment si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker un maximum On a fait un petit tweet hier justement Où on vous demandait quels sont selon vous les meilleurs claviers Et vous avez été plus de 300 à tout simplement conseiller des claviers gamers Vous allez voir, il y a du Logitech, du Cooler Master, du Corsair Il y a vraiment de tout Mais c'est vrai que quand on regarde la vidéo qu'on avait fait Le top 5 claviers gamers 2019 Et bien on ne retrouve pas les mêmes claviers Donc en deux mois ça change encore Et donc c'est vraiment le bon moment de faire cette vidéo Vous aurez aussi remarqué que pour une fois On essayait un petit peu de changer Après la vidéo sur Affaire PC On vous a montré les pires annonces sur Affaire PC On avait filmé avec la webcam face à l'écran Et on trouvait que c'était dynamique N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Est-ce que vous voulez qu'on continue à faire de temps en temps des vidéos comme ça face à l'écran Ou bien vous préférez quand on est dos à l'écran avec la caméra Et qu'on a notre petit texte à lire etc Comme vous pouvez voir on est sur Amazon Pourquoi Amazon ? Parce que généralement C'est les meilleurs prix C'est les meilleurs prix donc on y va Alors le premier clavier que vous nous avez conseillé C'est tout simplement pour le bas de gamme On ne voulait pas vous conseiller comme on a l'habitude de faire Des claviers à 20€ 25€ un peu chinois Le but ici c'est quand même de vous proposer Allez quelque chose de quali Donc ici Logitech G213 Clavier Gaming Prodigy RGB rétro éclairé Aserti bien sûr 40€ Très intéressant Au niveau des Switch malheureusement c'est pas du mécanique Avec des sherry MX comme vous pourrez retrouver sur des claviers plus chers Il vaut parfois mieux partir Quand on a un budget assez bas sur un clavier comme ici Qui est donc du semi-mécanique Eux ils appellent ça du dôme mécanique Que plutôt que partir sur un clavier mécanique Mais vraiment bas de gamme Qui sera d'une marque un petit peu chinoise Ici au moins on est sur une marque reconnue Logitech Très bon clavier qu'on a déjà testé sur une convention C'est vraiment un clavier qui est assez sympa Il y a pas mal de touches Comme vous pouvez voir pour le rétro-éclairage Pour le son etc C'est un clavier qui est assez complet On va pas se mentir Repose poignet etc Donc franchement il fait bien le taf Bon plus de gens conseillent plutôt le K55 Que le G de surprise Après il coûte 60€ Et pour 60€ on peut commencer à trouver des claviers mécaniques Donc une belle alternative quand même Alors on va passer maintenant à la 3ème place Ici tout le monde la conseille Je vous connaissais absolument pas C'est le Cooler Master CK 550 Donc c'est un sherry MX Red Alors il y a le Red et le Brown Qui sont assez semblables Simplement voilà on va voir ici Donc ici on a le Red Je vais mettre près du micro Qui est assez silencieux On va pas se mentir Et le Brown qui se trouve juste ici Voilà et le Brown qui est juste là Donc au niveau du bruit c'est quasiment la même chose Simplement c'est au niveau Il y a un à-coup Voilà il y a un à-coup au niveau du Brown Alors qu'il n'y a pas ça au niveau du Red Qui est plus linéaire Ici le clavier est seulement à environ 70€ Ouais excellent C'est extrêmement peu cher Alors il est en aluminium brossé Ce qui nous fait un style vraiment vraiment très joli Franchement pour 70€ c'est calé quoi Il est RGB en plus En alternative toujours avec du sherry MX Red On a par exemple ici le K70 de chez Corsair Vous avez été énormément à nous proposer de le mettre dans ce top 5 Et comme on vous l'a dit voilà On a trouvé l'alternative de chez Cooler Master Pour seulement 70€ Donc on s'est dit voilà Est-ce qu'on le prend ou pas Il coûte quand même deux fois le prix Alors qu'au finalement au niveau des switches On est sur des switches identiques On a quelques touches comme on l'a dit Multimédia en plus au niveau Voilà pour verrouiller certaines touches Également au niveau du son Ici à droite avec la molette Ce qui peut être pratique également Pour mute ou pour simplement Augmenter ou baisser le volume Après ça voilà Il est quand même beaucoup plus grand C'est ça ouais t'as le repose poignet On a repose poignet T'as les petits vrapes Mais après Ouais de là à mettre ce clavier Si je pense Enfin en tout cas 150€ Pour du sherry MX Red Pour moi c'est beaucoup trop Celui-là est déjà plus intéressant Le 95 RGB Platinum On est sur deux switches Alors tu peux montrer Normalement on est sur des mécaniques Voilà c'est ça Des sherry MXP Donc ça c'est entre le sherry MX Red Et le Comment on appelle ça Le silencieux Le silenct Et il est très rapide Bon logique Pour taper du texte On évitera Mais c'est vrai que pour le gaming C'est vraiment super Et de nouveau on a ici en plus Quelques petites macros Ici sur la gauche Également frappé Donc pour éviter que les doigts Ne dérapent Si je peux dire ça Et également Donc la touche espace Ce qu'il est Avec comme l'a dit tout à l'heure Les petites touches multimédia Voilà Donc c'est un clavier Qui ne change pas vraiment Il est un petit peu moins cher en plus Et moi c'est plutôt sur ça Que je partirais Moi aussi ouais Plutôt que sur un 470 Après il faut avouer Qu'on est déjà sur un sacré budget Un 150€ dans un clavier C'est beaucoup Quand on voit que pour 70€ On peut avoir le Color Master Avec déjà des chutes Ouais Maintenant pour la deuxième place Vous avez été énormément A nous parler tout simplement Du Rocat Vulcaine Je sais pas comment on dit Vulcaine Vulcaine ouais Voilà 120 Alors c'est vrai qu'il y a Énormément de Youtubers Genre des Youtubers comme Fortnite Inox Tag Michou Je sais pas Enfin bref Il y a beaucoup de Youtubers Qui ont parlé de ce clavier Dernièrement dans leur setup Et c'est vrai que quand tu vois Comme ça Moi je l'adore Pour moi par rapport à Corsair Qui propose quelque chose Exactement au même prix 140€ On est sur quelque chose Qui est bien plus innovant Et qui change vraiment Ce qu'on a l'habitude de voir Donc déjà on a les switches De chez Rocat Qui sont donc les Rocat Les switches Rocat Titan Qui sont des super switches Et en plus de ça On a les touches qui sont plates Donc tu vois Au lieu de retrouver Ce qu'on a l'habitude de voir Des touches absolument enfoncées On a des touches très plates Et alors je vous avoue Je ne l'ai jamais testé Personnellement Mais d'après les avis Et d'après les différents tests Qu'on a pu voir dessus A ce qui paraît C'est vraiment Une autre ergonomie Ça change énormément Quand tu vois juste La vidéo de présentation T'as déjà envie de la Je ne sais pas comment expliquer Genre même le design Comme tu disais Même le rouge de poignet Ergonomiquement Ils ont fait un travail de dingue On a également ici La petite molette à droite Que je trouve d'ailleurs plus stylé Un peu en mode DJ Je trouve aussi Pour la touche multimédia Les touches qui sont plates Donc franchement super Avec leur soutien Et un peu espacées aussi Elles sont légèrement espacées Par rapport aux autres claviers Moi personnellement Je partais sur celui-ci Sur Twitter Vous avez été Mais je ne sais pas Je pense 100 personnes au moins A nous conseiller ce clavier De la marque Duki Moi je ne connaissais absolument pas Même en live J'avais demandé Ouais ça vient d'où etc Et apparemment C'est tout simplement Un clavier qui a été présenté Et qui est utilisé Par ce joueur professionnel Que je ne connais pas non plus TFU TFU voilà Et depuis qu'il en a parlé Et bien tout le monde en a parlé Et ça fait effet boule de neige On a quand même décidé De vous le mettre Alors qui coûte 120 euros C'est pas forcément excessif Il est tout 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 petit Il n'y a pas de number pad Ni rien C'est vraiment un tout petit clavier Alors il existe Dans plein de sujets différents Il y a les brown Il y a le red Etc Il y a le speed silver Et c'est vrai qu'il y a C'est vraiment le silver Le silver and trade Qui est d'après nous Le meilleur switch Que vous puissiez avoir Donc c'est un switch red Mais qui est en plus de ça Silencieux Comme un MX-ilense C'est ça Franchement un excellent switch Et comme vous voyez Le clavier est tout tout petit Hyper ergonomique Ouais et voilà Les touches sont hyper rapprochées Je ne sais pas pourquoi Les gens qui Je pense que c'est un peu Le fait de voir qu'ils soient Tout petits Et qu'ils soient tout petits Et qu'il est facile à prendre C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs Qui jouent avec le clavier Comme ça un peu en biais Et donc le fait qu'ils soient Assez petits C'est facile à le manier Et je pense que ça doit être pour ça Que les gens jouent avec Après en plus de ça Toutes ces caractéristiques Qui se suivent Qui sont assez Il n'y a rien à dire C'est un excellent clavier Et quand on voit le nombre de vidéos Sur le sujet C'est assez dingue Mais à chaque fois J'ai l'impression Qu'il y a des couleurs différentes Je ne sais pas si on peut personnaliser Ou quelque chose comme ça Mais c'est vrai qu'il est compact Il est simple En fait ouais Ça donne envie de tester Je ne sais pas comment il est C'est ça Moi je pense qu'on devrait faire Un petit test du clavier Rocket Et celui-ci pourquoi pas Tu as vu il y a des touches Que tu peux changer Franchement ça a l'air Au niveau du packaging Assez complet Et pour 120 balles Ouais clairement Il y a même le câble Ils sont partis en couille On va passer Alors là c'est le clavier Razer Comme quoi ils sont toujours là En 2020 C'est ça En 2019 Razer Renata Tout le monde nous conseille ce clavier Nous vous savez Notre affinité avec Razer C'est pas top top Mais en soi Ils se sont bien rattrapés Ils se sont petit à petit Un petit peu remis dans les rangs Pour éviter de se faire cracher dessus Comme à chaque fois Et on a enfin ici un clavier Avec un repose-poignet Et leur suite Des switches Donc voilà Donc c'est des méca-membranes Donc des semi-mécaniques Mais c'est leur suite Mais malgré tout C'est les switches Razer Donc au niveau du design Il est full RGB Avec Monsieur Game Tech On a btc ce clavier Et il était vraiment très bien L'euro Renata Vous êtes encore énormément A nous le conseiller tous les jours Et c'est vrai que si vous voulez Un clavier qui soit silencieux Si vous faites des vidéos sur Youtube Etc Et que vous voulez un clavier silencieux Comme on tape Pas comme le Pas comme le nôtre Et je sais que voilà Le Hornatas Ils ont vraiment fait Un switch pour le Hornata Franchement Pas extrêmement cher Repose-poignet Et tout le bazar Donc franchement Un plutôt bon clavier Et pour une fois J'ai envie de dire On peut conseiller Ce clavier à chez Razer Donc voilà C'est déjà la fin de la vidéo N'hésitez pas à liker Comme on a dit Ça nous ferait vraiment plaisir A vous abonner Aussi tous les liens De tous les claviers On mettra ça en description N'hésitez pas à aller voir N'oubliez pas aussi Nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter Tout ça tout ça N'hésitez vraiment pas à faire tout ça Et nous on va vous dire A la prochaine Allez à plus C'était nous C'est bien